et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recommandations parce que c'est vrai que je vous avais dit que les livres historiques me manquaient un petit peu et c'est vrai qu'avec mon rythme de lecture en ce moment je peux pas vraiment assouvir cette envie ou en tout cas pas au rythme que je voudrais mais je me suis dit quand même j'ai eu des périodes où j'en ai lu pas mal et je me suis dit pourquoi pas vous recommander mes préférés parce qu'il y en a quand même un certain nombre donc je vais vous en présenter quelques ans en particulier ce que je ne vous ai jamais présenté sur la chaîne en tout cas j'ai essayé au maximum à l'exception des deux premières sagas dont je vais vous parler ce que j'ai déjà survolé en fait voilà donc vous m'avez déjà entendu en parler vaguement mais effectivement je voudrais encore une fois vous les conseiller parce que ce sont de très bonnes sagas et les livres qui vont suivre également à vous inquiétez pas il n'y a pas que des sagas mais c'est vrai que les livres historiques en général ont tendance à être épais dans ce enfin c'est en général ça s'étale surtout effectivement parce que les sagas historiques souvent le but c'est l'histoire mais enfin l'histoire en tant que tel en tant que roman mais c'est aussi de découvrir toute une époque avec tout ce que ça implique et c'est souvent ce qui fait cela mais ne vous inquiétez pas sans vouloir je crois que je vous ai prévu des sagas les plus grosses aux livres les plus petits donc il y en aura pour tout le monde y compris les graphiques voilà mais écoutez on va commencer tout de suite alors avec une saga effectivement dont je vous ai déjà parlé qui est ultra connue mais je pense que pour quelqu'un qui est intéressé par l'histoire c'est quand même une saga essentielle que moi j'ai mis trois plombes à me lancer dedans allez savoir pourquoi peut-être justement parce qu'elle était ultra connue et que ça me faisait un petit peu peur il s'agit des rois maudits de maurice druon alors les rois maudits qui qui en fait se penche sur la famille de philippe le bel et sa descendance ou plutôt son manque de descendance après ses enfants puisque il y aurait soi-disant une malédiction qui aurait été lancée par les cathares au moment où ils ont brûlé le dernier de ses chefs sur un bûcher et soi-disant il les aurait condamné à ne plus avoir de descendance et c'est ce qui aurait provoqué non seulement le manque de descendance mais aussi les guerres de succession qui vont avoir lieu et qui vont enclencher la guerre de cent ans la guerre la plus longue au monde quand même on s'est foutu sur la gueule avec les anglais le plus longtemps possible c'est pas négligeable voilà alors si vous êtes férus d'histoire je pense que c'est une saga absolument à ne pas manquer elle est en sept volumes alors il faut avouer que les six premiers volumes m'ont absolument passionné le septième j'ai pas encore terminé en fait mais c'est vrai que j'ai j'ai vraiment ramé c'est le type d'histoire a complètement changé donc je vais mettre celui-là de côté pour l'instant je ne peux pas vraiment le juger tant que je n'ai pas terminé par contre les six premiers volumes je dirais que même quelqu'un qui n'est pas férus d'histoire pourrait sincèrement y trouver son compte entre autres si vous avez aimé la série game of thrones excusez moi c'est vraiment une inspiration directe l'auteur lui-même de la série enfin de la série des livres du trône de fer en fait a dit que son inspiration était la saga des rois maudits de maurice de ruan alors il y a aussi la guerre des deux roses en angleterre pour laquelle il s'est inspiré d'un point de vue historique du point de vue des faits ce qui s'est passé mais d'un point de vue littéraire il s'est inspiré des rois maudits et étrangement au fur et à mesure que je lisais cette saga que j'ai lu après avoir vu le trône de fer ça n'a rien à voir c'est pas un qui a qui m'a donné envie de l'autre ni quoi que ce soit mais c'est vrai que j'ai reconnu énormément de personnages ou en tout cas de quoi l'auteur de la série a été inspiré on retrouve c'est pour ça que j'ai même les gens qui sont pas forcément férus d'histoire je pense que vous devriez tenter au moins le premier volume pour savoir si oui ou non vous allez aimer parce que c'est vraiment hyper dense mais pas forcément d'un point de vue historique alors si bien sûr il ya beaucoup d'histoires on apprend énormément de choses mais il y a de l'aventuré il y a des guerres ça se bastonne il ya d'amour il ya des trahisons il y a vraiment tout ce qu'on peut aimer en fait dans un livre en général il y en a pour tous les goûts et je n'aurais jamais cru mais il y a des moments où franchement je me suis fendu la poire il y avait une partie des événements que je connaissais bon j'ai étudié l'archéologie l'histoire aussi enfin donc forcément il ya des choses auxquelles je m'attendais mais il y avait certains détails certaines choses et puis certains personnages que je ne connaissais pas et qui sont véridiquement véridiquement historiquement véridique c'est plutôt dans l'autre sens et pour lesquels sincèrement il ya des moments où je me suis dit quand même l'auteur il va un petit peu loin et par curiosité je me suis bon ça reste quand même un bouquin historique donc il a quand même dû être inspiré par quelque chose et je suis allée chercher et tous les trucs que j'ai trouvé les plus tordu les plus foireux les plus bas en fait c'est directement les événements historiques voilà donc si vous voulez vous marrer si vous voulez avoir du suspense si vous voulez franchement être accroché à un bouquin en plus qui est super bien écrit qui vous prend pour toutes les raisons que je viens vous donner surtout n'hésitez pas c'est vraiment une saga absolument excellente en particulier les personnages il y a des personnages adorables auxquels on s'attache beaucoup des personnages détestables mais qu'on se prend on prend un tel plaisir à les détester je pense notamment à robert d'artois et à sa tante mao qui je pense sans eux l'histoire n'aurait pas eu autant de piquants ce qui est assez intéressant d'un point de vue littéraire mais qui fait bizarre à dire en fait quand il s'agit de vrais personnages et de vraies choses qui se sont passées mais il faut avouer que sans ces personnages l'histoire aurait sans doute été plus plate voilà c'est ils étaient absolument incroyables à détester mais ils ont fait des trucs absolument enfin je crois que vous avez compris c'est c'est drôle et en même temps c'est assez épouvantable de se dire que ça s'est vraiment passé voilà donc je pense que si vous avez peur de la taille alors c'est un petit peu le problème il y a pas mal de volume par contre il faut pas oublier que chaque volume fait à peu près 250 pages alors que parfois une saga historique en deux ou trois volumes c'est des trucs qui font 10 kg quoi donc donc celui là non c'est ce sont des petits volumes je pense que en testant le premier on peut très vite savoir si on va accrocher à la suite ou pas et franchement c'est c'est un plaisir non négligeable voilà si les rois maudits se passe au moyen âge puisque l'histoire se passe à partir du 14e siècle et puis dans le 15e siècle le la saga suivante c'est fortune de france de robert merle et elle elle se passe au 16e siècle alors c'est une autre saga que je vous conseille très 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 fortement pareil autant les férus d'histoire que les gens qui n'aiment pas forcément en tout cas qui n'ont pas forcément d'attrait pour l'histoire parce que l'écriture est incroyable et je pense même que fortune de france je le mettrai au dessus des rois maudits pas forcément tous les volumes ils ne se valent pas je crois qu'il ya 13 ou 14 volumes je ne suis jamais arrivé au bout puisque en fait la suite les suites à partir du milieu de la saga ont été écrites par son fils et j'ai trouvé qu'elles n'avaient pas tout à fait la même saveur alors fortune de france à nous parle de quoi ça nous parle de d'un personnage principal pierre de surac qui est périgourdin et qui va naître dans une dans un milieu de campagne en fait en dordogne et qui va qui va grandir dans un milieu vraiment très local avec un parler de patois de et en fait pourquoi je précise ça parce que dans l'écriture robert merle a réussi à reprendre le ce langage en fait à mêler du patois au français la première fois franchement qu'on m'a dit ça je me suis je vais jamais réussir à lire ce truc donc vous inquiétez pas faut pas en avoir peur pas du tout ça se lit super bien on comprend en fait par par logique les tous les mots qui sont utilisés qui sont cités et franchement il y a une langue il y a des expressions il y a des trucs absolument à mourir de rire et l'histoire est hyper prenante on suit pierre de surac plus ou moins à partir de sa naissance et le début de l'histoire commence avec la mort de françois premier donc quand on rentre là on rentre vraiment dans la renaissance puisque françois premier on était encore un petit peu entre deux et on va avec lui commencer à voyager puisqu'en fait il se destine à devenir médecin il va voyager à paris pour être formé pour faire ses études il va aussi faire ses études dans le sud de la france à montpellier et puis il va aussi passer passer par nîmes et en fait tout son parcours va être va se passer pendant les guerres de religion il vient d'une famille huguenote donc plutôt protestante et c'est un moment effectivement on s'achauve un petit peu entre les entre les différents les différentes religions et puis qui va donner des guerres absolument absolument comment dire innommable j'ai envie de dire parce que c'est se taper dessus pour des croyances c'est un truc bon bref passons c'est pas le sujet mais c'est vrai que c'est très très intéressant parce que très vite non seulement on va découvrir l'apprentissage de la médecine le contexte historique avec lui c'est un personnage quand même qui est très haut en couleur donc lui c'est vraiment le personnage principal qu'on a plaisir à suivre avec toutes ces turpitudes avec tous ces travers avec ses franchement c'est un personnage dans lequel on s'attache très très facilement et à sa vie également et qui par son parcours va également être formé par des pharmaciens par des pharmaciens juifs par des en fait par toutes sortes de personnes qui nous permettent justement de découvrir les différents aspects les différents points de vue de ces guerres de religion et des événements historiques qui vont suivre également puisque son histoire en fait démarre à la mort de François 1er mais toute la saga va aller il me semble jusqu'à Henri III si je me rappelle bien je suis pas sûre à 100% mais au fur et à mesure une fois qu'il aura atteint Paris il va être embauché si je puis dire pour devenir agent secret il va devenir agent secret pour le roi je ne vous raconte pas comment quand même je vais pas vous spoiler toute l'histoire mais en vous racontant les grandes lignes je vois je vous montre aussi pourquoi c'est intéressant en devenant agent secret il va être mêlé à tous les événements politiques européens de cette époque parce que si bien entendu toute une partie est basée sur la france ce qui se passe avec la royauté avec toutes ces familles là il va aussi devoir voyager pour comprendre et pour espionner ce qui se passe en angleterre aux pays bas et pour chacun on va découvrir tout ce qui se passe localement à ces époques là voilà donc c'est absolument passionnant je trouve l'écriture hyper légère hyper facile à lire mais vraiment c'est c'est un truc je ne peux que le conseiller à tout le monde celui-là j'ai vu il ya très longtemps par contre je l'ai lu quand j'ai commencé la fac alors ça remonte à loin très loin donc ça va être 96 ou 97 je vous laisse faire le calcul parce que là ma tête elle fonctionne pas avec des matelas tout de suite voilà donc encore une saga effectivement que je ne peux que vous conseiller encore une fois aussi vous pouvez lire le premier volume ce n'est pas que vous n'avez pas besoin de lire la suite parce que bien entendu la suite est hyper intéressante si on a aimé le premier par contre si on s'arrête à la fin du premier on va pas s'arrêter sur un cliffhanger si vous voulez voilà c'est pas c'est pas ce genre de bouquin donc du coup à chaque fois vous aurez une période un petit peu différente sur chaque livre la saga suivante dont je voulais vous parler il s'agit de ramsès de christian jacques parce que bah toujours à la même époque quand j'étais à quand j'ai commencé l'université c'était le moment du grand boom des romans de christian jacques je ne sais pas si vous les connaissez certains d'entre vous qui ont mon âge ou plus très certainement vous le connaissez or à cette époque là quand j'ai commencé mes études d'archéologie j'étais à montpellier il faut savoir que quand on est dans le sud en archéologie on peut pas vraiment avoir de spécialisation autre que tout ce qui est en méditerranée alors si on aime autre chose c'est un petit peu foutu voilà donc pour pouvoir avoir mon deuil puis ma licence j'étais obligé de prendre une spécialité par rapport à la méditerranée j'avais choisi l'égyptologie parce que c'était ce que je préférais par rapport aux choix qu'on avait voilà et donc du coup j'étais à fond sur ce genre de choses les livres de christian jacques sont sortis ça tombait hyper bien pour moi et j'en ai lu énormément de lui c'est un de mes auteurs les plus lus je ne l'aurais même pas soupçonné mais quand j'ai fait ma liste vous verrez vous voyez ça sur une autre vidéo bah c'est effectivement l'un des auteurs que j'ai le plus avec stephen king comme quoi de tous ces romans j'ai trouvé que tous ceux qui sont sur l'egypte sont très très bons pour la plupart ce qu'il a écrit après je ne l'ai pas lu donc je ne peux pas vous dire par contre la saga de ramsès est vraiment une saga historique comme une bonne saga peut être faite voilà encore une fois les l'histoire est super intrigante il y a des personnages principaux qu'on prend plaisir à suivre et surtout il y a une vraie découverte historique puisque on a beaucoup de détails sur les événements historiques les dynasties de l'époque également qui reviennent un minimum sur ce qui s'est passé précédemment puisque les les pharaons devaient être les héritiers de leurs prédécesseurs surtout pour représenter une dynastie ça on a ça un petit peu dans dans beaucoup de pays en fait puisque pour être représentatif d'une dynastie il faut être digne de ses prédécesseurs et je vous ai pas vraiment raconté l'histoire du bouquin mais c'est la vie de ramsès 2 voilà je vous avais pas donné numéro c'est ramsès 2 c'est pas ramsès 1er mais donc on va suivre sur quatre volumes toute sa vie de son enfance à toutes les guerres qui ont marqué son règne toutes les constructions qui ont marqué son règne tous les personnages également et ce qui ce qui se prépare en fait pour la suite voilà donc c'est un 7 ce sont des livres vraiment passionnant ultra bien écrit comme ça fait longtemps que j'ai élu je ne peux pas vous dire si je me suis beaucoup fendu la poire sur cela mais j'ai pas impression ça ne les rendait pas moins intéressants pour autant mais c'est vrai que il n'y avait pas ce côté très léger humoristique qu'on pouvait trouver dans les deux sagas précédentes il n'empêche que ça reste quelque chose d'absolument passionnant voilà c'est un petit peu comme quand vous voyez une série télévisée historique quand elle est bien faite et que vous restez complètement scoché l'épisode se termine vous voulez mettre le suivant voilà c'est en gros ça se résume à ça alors une autre saga sur une histoire plus moderne et qui est en fait une trilogie il s'agit de la saga de dany kofflin de denis lehan qui est un auteur américain et qui d'habitude écrit des thrillers mais qui a décidé en tant que bostonien de décrire une saga historique sur sa ville le développement de boston je suis beaucoup moins férue d'histoire contemporaine j'avoue que l'histoire du 20e siècle c'est un petit peu moins ma tasse de thé mais pour tout ce qui est le tout début du siècle aux états unis là oui ça m'intéresse déjà plus et le premier volume de cette saga se concentre sur les la fin de la première guerre mondiale et le début des années 20 à la vie dans la ville de boston donc avec un comment dire avec un personnage donc dany kofflin qui est un irlandais et qui est en même temps un flic alors en quoi est ce que le fait qu'il soit irlandais est important parce que à cette époque là c'est une très forte influence sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire il y a toujours ces problèmes avec les irlandais les italiens qu'on trouvait déjà dans des villes comme new york et là dessus c'est très reflété en fait le roman commence à la fin de la seconde guerre mondiale quand les soldats qui sont partis se battre en europe reviennent aux états unis et que les familles les attendent désespérément et que effectivement ce sont des bateaux surchargés qui sont venus mais également qui ont ramené la grippe espagnole la grippe espagnole il faut savoir que ça a été l'une des plus grandes pandémies de l'histoire récente et qu'il y a eu des millions de morts y compris aux états unis et qui ont dévasté vraiment dévasté plusieurs régions avec l'arrivée des soldats qui ont amené tout ça en fait quand les bateaux sont arrivés beaucoup de soldats étaient déjà morts et en s'occupant des cadavres en essayant de s'occuper de s'occuper des malades ben en fait ça s'est répandu comme une traînée de poudre on suit donc cette histoire puisque comme danny kofflin est une est un flic il est obligé aussi justement de surveiller ce type de choses de comment dire de suivre les lois du maire de à cette époque là surtout ça se faisait un petit peu à la basie comme je te pousse et puis selon les relations des uns et des autres il y avait déjà des problèmes de mafia à cette époque là qui avait intégré certaines couches de la société y compris justement la police beaucoup de corruption et toutes ces choses là justement nous sont expliquées alors je ne peux pas vraiment vous détailler l'histoire à part du fait que ce soit quelque chose de très historique de très dense par contre par rapport au précédent dont je vous ai parlé c'est vraiment très très dense d'un point de vue historique c'est très détaillé c'est un livre qui fait à peu près 800 pages et je pars du premier tome et qui est écrit petit c'est à noter également et qui prend à peu près quatre ou cinq ans de l'histoire de boston donc c'est vraiment ultra détaillé à côté de ça c'est très très intéressant parce que moi qui ne connaissait rien de spécial par part ce qu'on connaît en général sur l'amérique mais sur boston en particulier il y a vraiment des événements qui m'ont beaucoup touché beaucoup que j'ai trouvé vraiment fascinant et qui permettent aussi de comprendre comment cette ville américaine qui est l'une des rares à avoir une histoire vraiment un petit peu plus ancienne que les autres et qui est très très représentative aussi en même temps de son siècle et de la formation des états unis en tant que tel comme on les connaît maintenant de savoir justement comment les choses se sont mises en place comment les lois se sont mises en place comment également les les histoires entre ennemis se sont développés puisque c'est vraiment à ce moment là aussi qu'il a commencé à voir les tensions par rapport au communisme par rapport au bolchevique par rapport à tout ce genre de choses et effectivement dont on voit les conséquences jusqu'à aujourd'hui pas seulement sur la ville de boston mais sur la culture américaine en général voilà donc c'était très très intéressant suit d'ani kofflin mais l'ensemble de sa famille est quand même partie intégrante de sa de cette histoire même si elle est de façon moins importante le deuxième volume de cette saga qui s'appelle je vous ai même pas dit le titre du premier c'est un pays à l'aube et le deuxième c'est ils vivent la nuit qui elle se passe au moment de la prohibition avec un autre membre de sa famille je ne vous dis pas qui parce que ce serait un spoil mais on va suivre cette personne là et tous les événements qui se passent autour de la prohibition à boston et des liens qui vont se faire avec d'autres villes américaines et donc la mafia al capone tout ce type de choses voilà il ya également un troisième volume que je n'ai pas encore lu qui il me semble traite de la seconde guerre mondiale puisque là par contre effectivement les états unis ont eu un rôle assez spécifique et en fait cette saga pourquoi je n'ai pas encore lu le troisième tome même si je la trouve passionnante bon déjà parce que c'est dense et en dehors de ça c'est vrai que comme chaque volume a comme personnage principal un personnage différent le fait qu'ils viennent de la même famille ne veut pas dire en fait que c'est vraiment complètement lié à l'histoire précédente c'est juste des choses qui se passent dans le futur ça nous permet d'avoir un petit lien affectif mais ça ne va rien changer au niveau de l'histoire en tant que tel donc on peut presque choisir de lire un seul des trois selon la période qui nous intéresse le plus voilà j'ai trouvé le premier deuxième que j'ai lu franchement passionnant je dirais que le deuxième un peu plus intéressé parce que l'histoire de la prohibition m'intéresse plus mais le premier je l'ai quand même trouvé fascinant parce que justement celui là il y avait beaucoup de choses que je ne savais absolument pas du tout j'ai vraiment découvert beaucoup beaucoup de choses sur l'histoire de boston les toutes les grèves qu'il y a eu les comme je vous ai dit les conséquences que ça a eu sur sur plusieurs couches de la société y compris les pompiers la police fin c'est ça vraiment été très très formateur pour l'ensemble du pays c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas du tout voilà donc cela je dirais si vous avez à lire de quelque chose de gros par exemple pour les vacances d'été et puis surtout effectivement que vous êtes intéressés par les états unis de ces périodes là je pense qu'ils sont vraiment à lire à côté de ça denis léane denis je les franchouillard disait d'un coup excusez moi denis léane a écrit beaucoup de thrillers que je n'ai pas lu en fait je n'ai lu que ça de lui ses livres historiques donc je ne sais pas du tout comparativement si l'écriture est très différente si la densité de l'histoire en elle-même est différente mais je pense que si vous aimez déjà l'auteur vous devriez pas hésiter de ce que j'ai vu il ya pas mal de gens qui aiment déjà l'auteur à la base et quand ils ont découvert ces livres historiques se sont régalés voilà donc je pense que il ya il ya aucun souci là dessus voilà sinon le suivant alors on va passer en asie maintenant avec la pierre et le sabre d'eiji yoshikawa la pierre et le sabre encore une fois c'est une saga cette fois en deux volumes donc ça se raccourcit je vous avais dit que ça allait se raccourcir en fait j'ai commencé par plus long puis maintenant on va on va réduire pas forcément en nombre de pages mais en nombre de volumes voilà c'est aussi une saga que j'ai lu il ya longtemps et que j'avais absolument adoré donc c'est une saga basée sur la biographie d'un personnage japonais qui est miyamoto musashi miyamoto musashi qui était un samouraï un samouraï qui est jusqu'à aujourd'hui quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire japonaise pour tout ce qu'il a apporté que ce soit pour son rapport au bouddhisme que ce soit pour son rapport à la guerre que ce soit pour son rapport aux armes et à tout ce qu'il a développé il était également artiste il a fait vraiment beaucoup beaucoup de choses il a contribué à beaucoup de domaines le problème en fait c'est comme c'est une biographie c'est un petit peu difficile de vous décrire l'histoire sans forcément vous pouvez vous spoiler un petit peu sa vie quoi voilà c'est un petit peu le une biographie de toute façon on va découvrir la vie d'une personne de a à z voilà donc on découvre cette personne là avec tout ce qu'elle a fait avec beaucoup de détails sur ses découvertes ses voyages qu'il a transmis et qu'il a transmis plus que ce avec quoi il a terminé mais ça c'est comme souvent dans ce genre avec ce genre de personnage et qui effectivement a beaucoup marqué y compris jusqu'à jusqu'à maintenant donc celui là je le conseillerais à n'importe quelle personne qui est intéressée par le bouddhisme par la stratégie militaire asiatique par le japon tout court ne serait ce que par rapport à l'importance du personnage et puis également pour l'art voilà parce que même si ce n'est pas dans la première partie de sa vie où il était vraiment beaucoup plus concentré sur la guerre et sur le combat tout ce qui a développé par la suite parce que ça n'était pas que la peinture et le dessin c'était aussi la sculpture c'était la poésie il a vraiment touché à tout et il a laissé des oeuvres de en fait dans tous les domaines est effectivement donc pour quelqu'un qui s'intéresse à l'art je pense que c'est aussi quelque chose de très important voilà sinon toujours en asie mais là ce sera pour la chine il y a les sagas de josé fraîche alors j'en ai lu plusieurs de lui mais celle que j'ai préféré c'est le disque de jade le disque de jade se concentre sur la biographie la biographie romancée ça c'est comme d'habitude c'est toujours romancé donc il ya toujours des petites choses un petit peu un petit peu imaginé mais la biographie disons à peu près véridique du premier empereur de chine puisque jusqu'à maintenant il ya quand même des choses qu'on ne sait pas ce ne sont que des spéculations d'autant plus que nous ne sommes pas autorisés enfin je dis nous à ouvrir sa tombe peut-être un jour mais pour l'instant ça ne sera pas possible pour des questions religieuses pour enfin pour pas mal de de raisons et qu'on le veuille ou non surtout pour ces périodes là l'une des choses qui nous renseignent le plus ce sont les tombes des souverains voilà donc en n'ayant pas accès il y a toute une partie qu'on ne peut qu'imaginer et qu'est ce qui l'a amené jusqu'à bas jusqu'à sa mort tout simplement le premier empereur de chine toute sa vie en fait est entourée de mystères de légendes de choses supposées qu'il aurait fait de de mystères historiques dont je ne vais pas vous parler parce qu'il me semble que c'est un spoil j'ai lu il ya longtemps donc je sais plus à quel niveau du roman c'est écrit mais il ya des histoires familiales très importantes qui sont soupçonnés mais pour lesquels on n'a pas de preuves mais pour lesquels il ya plusieurs textes et plusieurs choses qui laissent à penser que il ya des choses qui se seraient passées voilà et qui ne sont pas confirmés à côté de ça même si c'était un paranoïaque un tyran et d'une certaine façon un monstre il a quand même fait des choses assez horribles c'est aussi la personne qui a le plus marqué la civilisation antique chinoise et qui a laissé des choses également jusqu'à maintenant il ya beaucoup beaucoup de d'inventions qui ont été faites à cette époque là mais qui ont été aussi poussé à sa demande entre autres la normalisation de la taille des roues pour les routes donc qui a permis le voyage au niveau de la route de la soie sur de plus grandes régions à une plus grande échelle et donc il ya eu un plus grand impact économique également la monnaie puisque ça a été la première monnaie unifiée il y a eu beaucoup beaucoup de choses en fait qui ont été créés inventés et réfléchis pas seulement sous son règne par d'autres personnes mais aussi sous la poussée de ses demandes de ses exigences et effectivement qui ont permis en fait d'installer des choses pour les dynasties suivantes qui qui se sont toutes servies en fait de son héritage malgré le type de personnage voilà alors c'est une c'est un type de roman qui se lit très bien très facilement qui a une écriture un petit peu plus légère par exemple que celle de denis lehan mais qui se lit vraiment à cause de ça à une très grande rapidité c'est encore une fois passionnant on touche et c'est ce que j'aime beaucoup dans les livres historiques bien écrits qui ne se collent pas uniquement à la vie d'un personnage et à la romance ou à la guerre etc mais de vraiment décrire tout ce qui faisait l'époque c'est à dire la littérature les lois la politique l'économie pourtant je vous ai déjà dit que moi la politique et l'économie je n'aime pas mais ça fait partie intégrante de l'époque pour la comprendre donc si ce n'est pas que ça dans le bouquin forcément mais si c'est écrit pour qu'on puisse comprendre vraiment ce qui s'est passé à cette époque là moi j'en suis ravie les arts la littérature la religion toutes ces choses là les voyages il ya beaucoup de voyages donc ça forcément moi ça m'avait surtout que quand je les ai lus je n'étais encore jamais venu en asie voilà c'était encore une période où j'en rêvais bon bah j'en ai rêvé je l'ai fait voilà mais donc effectivement oui je pense que ça ça peut intéresser n'importe quelle personne qui s'intéresse à l'asie en général en fait parce que la chine à cette époque là a vraiment par sa politique expansionniste par ses invasions il faut les appeler comme elles sont mais aussi par l'unification qu'elle a fait et qui a donné ce qui est aujourd'hui la chine y compris pour ses régions principales c'est parce que tout s'est passé en fait sous le règne de cette personne là de kinshi wangi c'est c'est effectivement fascinant et c'est très très important même pour quelqu'un qui s'intéresse à l'asie contemporaine et à l'histoire de la chine contemporaine cette période de l'histoire est fondatrice voilà il y a des moments où ça je me rappelle josé fraîche fait des petites réflexions un petit peu chelou mais ça n'est pas suffisant pour gâcher l'histoire voilà il ya juste des trucs des fois surtout pour les petites jeunes filles machin enfin on sent bien que voilà donc c'est vrai qu'il y avait quelques petites fois c'est ok d'accord mais bon ça passe vite donc ça va et puis je ne sais pas ce que bonhomme il pense donc c'était peut-être une façon de s'imaginer comment il pensait à l'époque même si ça pour le coup c'était pas voilà mais bon si vous le lisez vous comprendrez je pense de quoi je parle voilà mais c'était pas assez juste que ça je me rappelle que ça m'avait marqué parce que c'était rare pourtant mais quand je me suis dit voilà donc alors je le conseille il y avait aussi l'impératrice de la soie pour ceux qui s'intéressent à la dynastie des tangs qui est un peu plus tardive un peu plus tardive c'est quand même plusieurs siècles c'est septième huitième siècle si je me rappelle bien pour les tangs et qui revient sur le règne de vous étienne qui a été une impératrice chinoise c'est quand même suffisamment rare pour être mentionné le rôle d'impératrice ou de reine dans la plupart des pays à cette époque là c'était quand même pas très courant en chine c'était pareil que partout c'était rare donc voilà tout son règne a été expliqué vous étienne a été une une j'allais dire une reine une impératrice qui a été très diabolisé qui a été vu comme quelqu'un de maléfique de très qui ne faisait en fait que oh là là je vais pas réussir à trouver le mot c'est quand on fait des choses derrière le dos des gens comploté voilà de comploter de alors que réellement en fait quand on comprend sa position et son poste c'est quelqu'un sous le règne de qui il y a eu la plus longue paix dans la chine ancienne et qui a développé tout ce qui était art littérature etc voilà bon je voulais vous parler d'une saga de josé fraîche vous en avez deux pour le prix d'une et comme c'est une vidéo qui va encore être un petit peu longue et qu'il se fait tard ben du coup vous aurez la suite demain ou après demain voilà vous en faites pas tout est déjà tourné mais là c'est vrai que ça va prendre un petit peu de temps à monter donc la suite pour très bientôt et